Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. C'est une opération comme on n'en voit pas souvent qui a été menée ce matin en estrie. Les policiers du groupe tactique d'intervention ont fait irruption dans une résidence d'un secteur isolé du village de Scotts Town. Des coups de feu ont été tirés et un individu qui aurait proféré des menaces de mort à l'endroit de Justin Trudeau et François Legault a été neutralisé. Félix, ça n'avait donc rien d'une opération de routine. Non, ce n'était pas anodin. L'individu que l'on tentait d'arrêter ce matin avait manifestement les moyens de ses ambitions. Voici comment tout ça commence. Nous sommes le 18 septembre. Un homme qui réside à Scotts Town, près de la Mégantic, en estrie, publie sur le réseau social TikTok des menaces sans équivoque à l'endroit des premiers ministres Justin Trudeau et aussi François Legault, donc à Ottawa et à Québec. On dit de ces premiers ministres qu'on les pendra par les parties intimes et qu'on les traînera sur l'asphalte. Alors, les policiers, dans cette publication, remarquent qu'il y a, dans le décor de l'individu, des projectiles. Et ils font les vérifications d'usage sur les services de cybersurveillance de la Sûreté du Québec qui les a faits, que l'individu possède des armes. C'est pour ça que ce matin, on tente de l'arrêter, mais avec le groupe tactique d'intervention, entrée à risque chez un homme armé. Et selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui enquête maintenant là-dessus, bien, on a remarqué que l'homme a tenté, avec une arme à feu, de se poser à la fenêtre de la maison et on a ouvert le feu en sa direction parce qu'il était menaçant envers les policiers. Il a été légèrement blessé seulement. Et Félix, les menaces envers les élus se comptent maintenant par centaines chaque année. Regardez ce tableau-là. En 2019, on n'en a répertorié que 16 au Québec. 20-20, 286, 396 en 2021, plus de 221 en 2022. C'est énorme. En terminant, le Bureau du premier ministre est bien au courant de tout ça. Du premier ministre du Québec, dois-je spécifier. Voici ce qu'on nous a envoyé comme réaction. Nous avons été informés de la situation. Les menaces envers les élus, peu importe le paillé et le parti, sont inacceptables. Il doit peut-être dénoncer. Cet individu qui les a proférés était résolument anti-vaccin et anti-mesure sanitaire. Merci beaucoup, Félix.